Musique Très bonne soirée, très bon avenir, à vous, bien futur. Merci. Qu'est-ce que c'est alors Eric Dopp, que ce concept ? La Coupeuse à films, c'est le but de ce lieu, c'est de réunir en un seul endroit à la fois tous les acteurs, tous les moyens techniques et toutes les compétences pour fabriquer un film, pour produire un film. Musique Depuis longtemps, une des spécificités de Chicken Chico, c'est d'avoir un réseau et de techniciens, et de créatifs très important. Et on voulait créer un lieu où ils puissent se rencontrer, et qui soit un lieu d'émergence de production, de projet, et qui n'est plus qu'à appuyer sur un bouton qui commence par l'imprimante avec des contrats, parce qu'on est producteur et qu'on fait les choses sérieusement, mais qui ait tous les moyens réunis sur place. Musique On a été vraiment séduit par le concept de la Coupeuse, l'idée de réunir en un seul lieu tous les moyens techniques et professionnels pour la production audiovisuelle. Ça nous a beaucoup plu. Et effectivement, oui, il y a en général une base de matériel, d'accessoires, qui permet effectivement d'accessoiriser les tournages, de supporter les tournages. Et puis effectivement, il y a du matériel qui circule, les objets les plus spécifiques en général circulent sur le réseau. Et donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir apporter ces moyens spécifiques aussi dans la région de Bordeaux. Effectivement, sur l'Aquitaine, d'avoir une petite structure comme ça, à l'échelle humaine, et surtout un tramurosphère. On est à Bordeaux quand même. Et j'ai trouvé que le pari était intéressant. Le département de la Gironde voit ça d'un très bon oeil, parce que ça va, on le pense, rayonner sur l'ensemble du département et mettre en lumière aussi tous les acteurs culturels et tous les talons qu'il y a sur le département, au-delà de Bordeaux. C'est aussi une solidarité avec l'ensemble du territoire et c'est permettre que Bordeaux soit une base pour accueillir, mais aussi une base pour immerger sur tout le territoire vers la production et l'accompagnement à l'emploi, parce qu'avant tout, c'est aussi de l'emploi et avant tout de l'emploi. Et donc on voit ça d'un très très bon oeil, puisque le département est aussi là pour l'équilibre économique du département entre le milieu rural et le milieu urbain qu'est Bordeaux. Les productions parisiennes vont s'apercevoir et ça va devenir concret qu'il y a non seulement le matériel, mais il y a les compétences pour produire entièrement de A à Z ici, qu'il y a tout ce qu'il faut. Et le lieu, en tant que tel, comme ça devient un lieu de rendez-vous avec tout ce qu'il faut, doit être un lieu d'émergence de production amusante et intéressante et créative. Ce soir, on voudrait vous présenter deux jeunes réalisateurs, Yann et Louis, qui sont venus avec Marc, qui vient de L.A. quand même, et qui est producteur. Et donc on va certainement, j'ai l'impression, travailler ensemble sur un projet de Louis, et il va vous en parler un peu plus. Moi, je suis réalisateur, je suis d'origine canadienne, je suis venu m'installer en France en 1990. Je travaille donc dans le cinéma, j'ai fait des films, beaucoup de courts-métrages, et je viens tourner un court-métrage à Bordeaux. Ça fait très longtemps que j'ai envie de venir travailler avec Marine et Eric. Et donc maintenant qu'ils ont une infrastructure qui est à la hauteur de mes besoins, on va venir travailler à Bordeaux. Je suis très heureux d'être ici, puisque effectivement, ça me permet de pouvoir vous proposer un petit projet en direct. J'ai effectivement une idée de long-métrage que je commence à travailler un petit peu. Et donc je suis sûr que je retrouverai un soutien non-fin de votre côté. Et voilà, il s'agirait d'une comédie d'aventure. Parce qu'à la fin du jour, un filmiste est un storyteller. Et si vous avez une histoire à dire, c'est le endroit où vous avez besoin de être. Merci. 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 Merci.